et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur production line la dernière fois nous avions commencé à exploser notre ligne pour avoir la pose d'éléments par élément en fait on va dire et puis par comment dire et puis en gros comme on fait là donc pour l'instant on avait fait toute la partie moteur accessoires et ici c'était je l'électronique on avait fait ça moteur accessoires électronique et qualité tout ça c'était séparé on avait donc le début de notre première ligne et là on va continuer de s'étendre pardon mais juste avant on va travailler un petit peu là dessus la dernière fois déjà vous m'avez dit merci ça j'ai oublié d'augmenter le prix sur la compacte voilà est ce que je vais faire en fait c'est que là on a donc les basiques donc je vais faire trois modèles de voitures maintenant dans la basique on va mettre seulement ce qui est obligatoire c'est à dire ce qui a été recherché par les autres donc ça c'est la basique ensuite on va créer un premium dans lequel on va mettre tout ce qui est obligatoire plus tout ce qui est alors juste en train de me dire je suis peut-être fait exactement l'erreur de ce qu'il fallait non c'est ça le rouge c'est universal donc on va mettre tout ce qui est universal dedans et on va donc lui mettre aussi en fait dans le premier on va lui mettre tout le reste ou alors on va lui mettre juste le le commun et on va en faire un troisième en fait voilà on va mettre tout ce qui est commun en plus voilà et le dernier ce sera le full option où là on va tout mettre voilà dès qu'on va voir des nouvelles choses on va les ajouter alors la full option celle là on va la mettre à 100% la premium on va laisser à 70% et la basique on va descendre à 50 voilà comme ça on va avoir 3 elle est où ma full option alors il ne l'a pas créé ah zut a priori je peux pas créer plus de voiture que ça ah si il y a la full option impeccable alors du coup on va revoir un petit peu alors juste il y a un petit bug c'est à dire que je les vois pas là mais ils sont là c'est pas grave parce que c'est la full option juste la compacte elle elle on va la garder la compacte c'est des voitures on va mettre tout ce qui est obligatoire dedans c'est des petites voitures des petites citadines 40 et le suv par contre le suv on lui met tout mais le suv ça coûte cher on va mettre comme ça on va voir comment ça se passe alors il faut juste maintenant je change un petit peu mon ordre ici on va commencer par une basique 1 ensuite on va ajouter une compacte une premium un suv et un full option voilà et du coup on va les produire comme ça donc là on aura des voitures qui vont aller plus ou moins vite parce qu'il y en a à laquelle il faudra pas mettre les différentes choses allez du coup on va accéder à un petit peu le jeu je suis en train de chercher l'expansion pour l'entreprise pour pouvoir m'étendre par ici pour pouvoir faire notamment toute la partie séchage et peinture toute cette partie là voilà merci et du coup on va pouvoir reprendre sur le séchage pour accélérer les vitesses alors on est parti du coup j'achète cette partie là dans la peinture on va commencer par le polish assez nouveau on ne l'avait pas lors de la dernière vidéo que j'avais faite je vais passer un coup de polish sur la voiture avant qu'elle ne sorte voilà il n'y a pas de break donc ça va aller assez vite ça prend 3 minutes 30 ça va vite ensuite le séchage là ça va prendre un petit peu de temps alors surtout que pour l'instant je n'ai pas encore toutes les options donc je verrai une fois que les trois vont être faites pour voir combien de temps ça prend, combien de temps il en faut la finition en peinture on a la peinture haute pression 3 minutes 50 ça c'est bien on aura besoin de qu'une c'est le séchage qui risque de nous prendre un peu de temps le séchage des finitions et ensuite la peinture pardon de la sous couche pas des finitions voilà voilà donc là ça tourne la recherche devrait bientôt être terminée on va pouvoir commencer à placer éventuellement ceci ok pour ça alors là c'est la fabrication fabrication ah j'ai ça que je n'ai pas fait ok donc là maintenant on a ici toute notre partie peinture donc je vais pouvoir hop et voilà normalement les axes c'est bon donc du coup de ce côté ci c'est bon on va commencer à rechercher un petit peu tout ce qu'on a besoin de ce côté là mince bon on va faire ça comme ça hop il y a un problème voilà embêtant par contre j'appuie sur contrôle mais il maintient ma touche quand même ok voilà donc la peinture et le séchage ça va attendre ici alors on va juste accélérer un petit peu ici on est en 10 minutes 55 donc il m'en va falloir un deuxième à cet endroit là voilà donc là vous voyez c'est ici que ça va prendre un petit peu de temps donc et si celui là il est en 9 minutes 13 donc on est bon on est suffisamment bon plus coincant on a 10 minutes pour la fabrication d'un châssis ensuite ça c'est bon maintenant on va passer sur la partie suivante je vais vérifier que mes modèles soit toujours bon vous voyez il y a un nouveau rouge qui est passé là donc tac je vais rajouter dans basique pareil pour elle je vais suivre il y a tout dedans et dans le premium je fais qu'il n'y ait pas de nouveaux communs si hop hop voilà j'ai deux nouveaux communs qu'on inclut dedans ok allez maintenant on va s'intéresser à la partie suivante donc le corps de la voiture on va commencer par les portes on va commencer les miroirs les miroirs les vitres sur les ailes ok ok lui c'est bon ensuite les fenêtres ici ah les fenêtres électriques il va falloir que je recherche j'ai en avoir besoin alors les fenêtres électriques fenêtres électriques électriques window hop elles sont là stockpile c'est normal alors ensuite on était sur les portes ah zut prends ça c'est assez long on va se mettre là et ça va être le dernier et puis après on va tourner forcément ok donc pour les portes ça c'est bon ensuite le toit bon bah le toit a priori il faut juste le toit on va se mettre là et on va redescendre au niveau des portes par contre je n'ai pas regardé ici ah il va falloir que je recherche des trucs pour les portes central locking central alarm key entry alors c'est ça ok donc des security futures il va falloir que je recherche ça et il va falloir que je recherche après le toit solaire et panoramique ok c'est pas grave on continue en attendant le corps maintenant oula il y a beaucoup de choses là il ne faut pas que je m'y perde alors on va commencer par juste regarder les temps j'ai oublié de regarder 3 minutes 40 2 minutes ça va les ventilations zut les ventilations nous disons ok ensuite les arceaux de sécurité à l'arrière et à l'avant ok donc les arches c'est bon ensuite j'ai besoin du sunroof on avait dit ok bon là il faut juste des rebours en plus ça va donc là on est en train de les rechercher et là normalement c'est bon on a tout et il fallait le toit panoramique aussi appuie là 3 minutes c'est bon pas trop de temps perdu là alors les arches c'est bon ensuite on a dit le bottom donc le dessous de caisse juste des rebours en plus ok bon ça ça va les pare-chocs ensuite donc on va prendre la course control voilà je vais juste prendre l'option ici comme ça va être fait 4 minutes 9 pas trop de problème ensuite donc on a dit les pare-chocs le pare-chocs arrière et le pare-chocs avant alors juste des rebours en plus ok ok donc les pare-chocs c'est bon ensuite le coffre alors là il va falloir des choses power tailgate et spoiler donc l'aileron et power tailgate c'est le coffre avec l'ouverture automatique je crois donc spoiler il est là et power tailgate ici on va commencer par celui-là alors le coffre c'est bon ensuite hood c'est le capot bon le capot il faut juste des robots et donc j'ai besoin ici performance pour pouvoir voir les spoilers donc l'aileron le capot ensuite roll cage ça ça doit être je ne saurais pas trop traduire roll cage ouais c'est tout le body en fait c'est tout les arceaux alors il va falloir aussi l'aluminium body ici j'ai encore quelques recherches à faire pour ça on va prendre le spoiler d'abord et après l'aluminium alors ensuite il va me falloir tac voilà pour ça et ensuite il va falloir que je gère un petit peu avec l'importeur de ressources l'importeur de ressources ah mince pas prévu ça ah oui je suis monté trop haut alors c'était quoi là c'était les ventilateurs donc après ça c'est le toit qu'il fallait remettre qu'il fallait remettre juste un tout petit peu plus proche voilà comme ça je peux me servir de l'importeur de ressources ici ok donc là j'ai tout ce qu'il me fallait on va reprendre deux choses on continue de rechercher ok on va faire lui aussi ici j'ai un importeur de ressources qui ne me sert pas beaucoup donc on va pouvoir on va me dépousser de là et pour celui là et là il est un petit peu loin celui là et je vais me servir surtout pour le châssis donc ce que l'on va faire c'est que je vais mettre celui là tant pis on va continuer ici voilà alors donc dans les options normalement c'est bon on a tout ce qu'il nous faut voilà et donc là et bien pour moi on doit être prêt à travailler et à se servir de celui là pour tout ce qui est parti body je dois avoir tout fait il me semble donc alors tu retrouves pas la suite pour le hop 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 c'est quoi ça drive finish drive finish bah il était relié le drive finish ah mais non parce que là les autres voitures vont me demander des choses on n'est pas connecté là ok autant pour moi voilà autant pour moi on n'est pas connecté là plus de peur que de mal plus de peur que de mal on n'est pas connecté là on n'est pas connecté à ce qui va nous rester à séparer c'est cette partie là c'est la fabrication du châssis alors juste avant parce que du coup mes modèles là ici ils ont augmenté du coup il y a plus de choses donc dans le basique on va avoir besoin d'ajouter l'anti-break les airbags qui sont devenus classiques ces trois choses là le sunroof electric window ok pour eux elles savent que je peux pas remodifier mon full en fait mon full option du coup je peux pas rajouter toutes les nouvelles ça c'est dommage alors pareil pour la compact sur mon suivi je rajoute tout forcément puisque là on a rajouté plein d'options alors on a recherché tout l'arbre de technologie donc on continue sur les process avec les productions avancées c'est parti de toute façon au fur et à mesure il y aura de moins en moins de verrer rare mais par contre ah 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 là j'ai un problème c'est à dire que je peux pas avoir mon full option donc il y a un bug en fait j'ai pas accès à mon modèle bon on verra ça tout à l'heure on va continuer et on va finir de séparer complètement notre chaîne de production avec toute la partie de fabrication du châssis alors on continue par ici ensuite le réservoir juste m'écarter un petit peu du mur on va se mettre là ensuite sous la voiture je pense les axes ça va aller assez vite celle là en fait ouais c'est à peu près tout d'ailleurs ce qu'il fallait mettre voilà les trois choses donc là à partir de là on va pouvoir commencer à produire des voitures ici alors le seul truc c'est que maintenant on va produire des voitures beaucoup plus rapidement alors ce qu'il va falloir maintenant c'est un important de ressources ici voilà et du coup ça a commencé à produire ici aussi donc faut que j'arrête la production par là donc voilà donc là on a une chaîne complète maintenant mais sauf que là maintenant elle va en produire beaucoup plus vite donc il va falloir accélérer un petit peu toutes les choses là en gros on va en sortir une toutes les 5 minutes 29 donc il faut accélérer pour passer en dessous de 5 minutes 29 1 minute 41 ça va ici 3 minutes 15 ça va 2 minutes 31 ici on est bon 1 minute 37 c'est bon 1 minute 50 ça va 1 minute 47 c'est bon 2 minutes c'est bon une 45 ça va une 42 une 37 une 44 3 55 ça va encore 2 45 c'est bon une 56 ça va une 37 ça va et c'est à partir de là que ça va je pense je vais juste virer ça rapidement cette chose là on n'en a plus besoin alors je finirai d'enlever ça plus tard donc on était là 3 minutes 35 ça va et alors là par contre 9 minutes 13 il va falloir un deuxième ici donc on est sur le peinture le séchage ici on va rajouter un deuxième 9 minutes 13 9 minutes 13 et du coup on sort plus vite que 5 minutes 29 c'est bon ici 3 minutes 51 pas de problème 10 minutes 55 et en falloir un troisième ici qui servira pas souvent mais qui de temps en temps sera utile quand même alors là ici le polish 3,30 c'est bon ici 2,14 ok 2,36 2,29 5,23 on est limite on est bon 5,57 on n'est pas bon alors ici c'est quoi celui-là steering assembly il va falloir j'en mettre un deuxième juste regarder 2,46 c'est bon 2,51 c'est bon 2,41 3,30 1,52 1,18 2,34 5,06 c'est bon 2,30 c'est bon donc alors il va juste falloir que je remette un ici je vais juste le décailler d'un cran du coup tant pis j'ai perdu une voiture fit steering assembly alors on était dans les accessoires il me semble non dans le moteur voilà la dernière partie du moteur si c'était bon on va le mettre là on peut passer en dessous pour en avoir un deuxième ok alors ah zut je veux juste enlever le porteur de ressources là qui me gêne ok on recommence ok 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 C'est parti ! Ok. Voilà, la chaîne n'est pas arrêtée, il n'y a pas de problème. Alors je ne vais pas en supprimer toute cette chaîne-là. Et normalement, avec ça, on ne devrait pas avoir de blocage nulle part sur notre chaîne. Du coup, on a accéléré notre production de véhicules. Il va juste falloir que je lui redonne mon ordre de priorité parce que là, pour l'instant, il doit produire seulement des basiques, je suppose. Voilà, il ne produit que des basiques. Le basique, ça ne m'intéresse pas trop. On va produire une compacte ensuite. C'est dommage, je ne peux juste pas en rajouter plein. On va rajouter une premium. Et du coup, je vais recréer un modèle full pour la production de full. Comme je ne peux pas malheureusement le voir, j'ai un bug sur notre qui sera corrigé dans les versions futures du jeu. Et comme là, normalement, j'ai tout. Le full 2, lui, est à 100%, on avait dit. Et dans lequel, on va tout ajouter. Voilà, donc là, on a notre modèle full 2. Et on va l'ajouter, donc à notre liste, un full 2. Voilà. Donc là, voilà, on a notre chaîne et notre chaîne. Ah, j'ai un ralentissement ici. Pourquoi j'ai un ralentissement ici ? 5,23. 5,23 alors que toi, tu sors en 5,29. C'est un petit peu limite niveau temps. Éventuellement, on va le doubler ici aussi, histoire de... Oui, l'assemblée. Les pneus. Ah mince, je pouvais... Ah, j'ai fait une erreur. Alors. J'ai fait une erreur sur ma chaîne, en fait. Du coup, on va acheter les deux là, et on va faire cette partie là, ici, que je n'ai... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait la dernière fois. J'ai dû faire une erreur, donc c'est pas grave, on va reprendre cette partie là de la chaîne, et se rejoindre là. Voilà, donc on va acheter ces deux parties là, donc on va acheter ces deux parties là de l'usine. On va être en pause parce que là, par contre, je vais être oublié de casser la chaîne. Hop, on va casser tout ça du coup. Et on va refaire ça rapidement. Et... Will, hop, j'enlève. Je vais perdre quelques voitures, tant pis. Alors, je vais enlever juste le... Ressource... L'apporteur de ressource, ici. Et on verra. Tac, alors, on l'a dit. Steering wheels. Ici. Ah oui, ah mince, il va falloir que je fasse un full 3. Il va falloir que je fasse un modèle full 3 à cause de cette erreur. Bon, c'est pas trop grave, on va le faire ça rapidement. Alors... Et la colonne, ici. La colonne de direction. Juste des robots, hop, ça passe. Là, on est en 4.34, ça passe. 1.52, ça passe également. Et ensuite, eh ben, on va fabriquer... Les freins. Ah oui, manquait les options, en effet. 2.35, pas de problème. Les pneus. Ok. Et les roues. 2.03, hop. Voilà. Et donc... Tac, tac, tac. Et toi, éventuellement... Ah, c'est celui qui a beaucoup. Bon, tant pis. Hop, voilà. Ok. Là, normalement, la chaîne devrait se réaccélérer. Et du coup, il va falloir que je fasse un modèle full 3, forcément. Alors, il faut juste attendre une première fois que les ressources arrivent, pardon. Voilà, donc pour ça, on est en insuffisante ressource. Mais bon, ça, ça va venir. Juste le temps que la chaîne se lance. Et qu'on rattrape le retard pris, ici. Mais voilà, donc là, c'est reparti. Alors, du coup, on va juste remodifier les modèles parce que, dans le basique, je vérifie qu'il n'y ait pas de nouvelles communes qui soient apparues. Ici, hop. Et hop. Dans la compact, pareil. Dans l'SUV, on va avoir des trucs à rajouter, je suppose. Une seule. Dans le premium. Après, on a une nouvelle qui est passée, commune. Ok, et du coup, on va créer un nouveau modèle parce que je n'ai toujours pas accès. On va créer ici un full 3. Dans lequel, on va à nouveau tout remettre. Il m'a dit à 100%. On va être là des� leviers. On va créer un Falcon. Ça n'a. On va. On va créer une nouvelle Legion de Ferrari. On va créer un馬 qui dessin. et tac voilà hop il faut juste que j'en mette maintenant dans ma chaîne ici on va rajouter un full 3 et je vais supprimer le full 2 voilà ok et donc là maintenant et bien on a notre chaîne complète cette fois ci et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dites moi si vous voulez voir un dernier épisode pourquoi pas sur production line et ce serait éventuellement celui où on fabrique nous même nos pièces on assemble nos pièces avant de les envoyer sur la chaîne éventuellement je pourrais faire un épisode là dessus par contre il sortirait pas avant lundi parce que je ne serais pas là avant mais n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ou non sinon on s'arrêtera là pour cette présentation de l'alpha 1.19 de production line je vous donne rendez vous la prochaine fois pour éventuellement dans quelques temps on refera pourquoi pas sur les futures futures mises à jour de l'alpha pour revenir et voir les nouveautés un peu comme on a fait sur celle ci donc je vous donne rendez vous prochainement donc soit lundi pour la fabrication des éléments soit prochainement pour la suite de production line d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée après j'ai pensé la suite et je vous dis à la prochaine